Générique Avec nous François de Rugy, député Europe Écologie Les Verts de Loire-Atlantique, co-président du groupe écologiste à l'Assemblée Nationale, François de Rugy. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu nous voir. Le dossier des gaz de schiste ressurgit. Si je lis le canard enchaîné ce matin, et je l'ai là sous les yeux, le titre « Montebourg se shoot au gaz de schiste écolo ». Le ministre du Redressement Productif veut produire un rapport encore secret qu'il garde dans ses tiroirs parce que les municipales approchent, mais qu'il sortira après les municipales, qui fait la promotion d'une technologie propre, d'une technologie propre. Vous la connaissez cette technologie, François de Rugy ? Je sais qu'il y a beaucoup de gens sérieux qui ont fait des recherches et qui les ont même abandonnées, comme par exemple le groupe Total. C'est quand même pas rien le groupe Total en matière d'hydrocarbures, ils en connaissent un rayon, et ils ont dit nous, la recherche sur les technologies soi-disant propres, on arrête. Leuropropane. Oui, bah déjà rien... C'est-à-dire qu'au lieu d'injecter de l'eau dans le sous-sol, on injecte du gaz. De l'eau avec beaucoup de produits chimiques, on va introduire un autre produit chimique. Non mais moi je vais vous dire une chose, ces histoires de gaz de schiste propre, il faut arrêter, c'est un peu comme la quête du Graal. Alors la quête du Graal, c'est un mythe. Alors sur les mythes, on peut faire beaucoup de films. Et j'ai l'impression que M. Montebourg se fait des films, ou essaye de nous faire des films. Il paraît d'ailleurs qu'il se lance dans le cinéma, ou dans le doublage, j'ai vu ça quelque part. Donc c'est pas très sérieux, et c'est pas très crédible pour un ministre. Un ministre qui est quand même le ministre de l'industrie. Enfin ça s'appelle redressement productif, mais c'est le ministre de l'industrie. Moi j'aimerais bien que le ministre de l'industrie, il travaille plus, et il est plus crédible d'ailleurs, sur la relocalisation de l'industrie en France. Le développement d'industrie avec des technologies qui marchent, avec des technologies propres, par exemple l'industrie des énergies renouvelables, où là il y a beaucoup d'emplois à créer dans notre pays, que de courir après ce genre de chimère. Oui, courir après ce genre de chimère, qui si jamais il sort ce rapport, provoquera j'imagine une réaction très forte des députés Europe Écologie Les Verts, et même des ministres, dites-moi. Parce que, pardonnez-moi de vous le dire, mais deux de vos membres partagent les mêmes sièges autour de la table du Conseil des ministres. Oui, mais la question qui devrait se poser à ce moment-là, c'est pourquoi M. Montebourg reste au gouvernement, alors qu'il est désavoué... Vous demandez son départ si jamais il nous sort ce rapport ? Ah, mais si jamais il y avait un changement de doctrine, si on peut dire, de ligne politique du gouvernement, du président de la République, qui n'ont jamais varié dans leur volonté de refuser l'exploitation des gaz de schiste en France. François Hollande a été très clair, il a dit, tant que je serai président, il n'y aura pas d'exploitation de gaz de schiste en France. Imaginons que François Hollande, qui a déjà changé d'avis sur le pacte de responsabilité... Mais pas sur ce sujet, c'est à noter. Pas sur ce sujet jusque-là, mais imaginons que sous l'influence d'Arnaud Montebourg et d'autres, François Hollande change. Que faites-vous ? Peut-être que les écologistes, contrairement à ce qu'on dit, ont plus d'influence sur ce sujet qu'Arnaud Montebourg auprès du président de la République. Non mais Arnaud Montebourg, il a été désavoué à de nombreuses reprises sur cette question des gaz de schiste, comme d'ailleurs sur la question du nucléaire. Et d'ailleurs, à chaque fois, moi j'aimerais bien qu'on pose la question à M. Montebourg, des lobbies, il donne l'impression d'être le porte-parole des lobbies au gouvernement sur cette question-là. Mais pourquoi est-il le porte-parole des lobbies ? Qu'est-ce qu'il cherche ? Qu'est-ce qu'il reçoit ? Je ne sais pas, moi ! On peut se poser mille questions ! Je ne pense pas que ce soit ça. Je pense que, si vous voulez, la question, c'est qu'en France, il y a des lobbies extrêmement puissants sur cette question-là. Et les écologistes, qui fêtent cette année d'ailleurs leurs 30 ans d'existence, eh bien, voilà, c'est un exemple. Il y a des exemples où on préférait avoir plus d'influence, mais sur cet exemple-là, parce que d'ailleurs la population française est très majoritairement contre l'exploitation des gaz de schiste dans des régions aussi variées que la Seine-et-Marne ou les Cévennes, d'ailleurs. Oui, oui. François de Rugy, si François Hollande change d'avis, vous quittez le gouvernement ? En tout cas, sur cette question-là, on a toujours dit que oui, on n'aime pas tellement l'expression des lignes rouges, on préférait les lignes vertes, mais cette question-là est une question clé, c'est évident. Bien, François de Rugy, l'aéroport, le fameux aéroport, vous connaissez bien la question, puisque vous êtes élu de Loire-Atlantique, l'aéroport de Nantes, Notre-Dame-des-Landes, alors, il ne sera jamais construit cet aéroport. Il sera construit, vous pensez ? C'est le pauvre Notre-Dame-des-Landes qui n'en demandait pas tant, qu'on la cite toujours, qu'on associe son nom à ce funeste projet d'aéroport. Alors, mais je vais vous dire, moi, ma conviction, c'est qu'évidemment, ce projet, il est complètement anachronique, il est plus vieux que moi, ce projet. Mais il ne sera jamais construit, non ? Eh bien, je l'espère. Moi, je ne suis pas, vous savez, je ne suis pas du style affaire, justement, je n'ai pas le style Mont-de-Bourg, donc je ne vais pas vous dire aujourd'hui, il ne se fera pas, puis dans deux ans, revenir ici pour vous dire autre chose. Mais en revanche, nous faisons, nous, un travail patient, minutieux depuis des années. Nous avons déjà contribué à ce qu'il soit retardé, et je pense qu'au final, il ne se fera pas. Il ne se fera pas. Bien, François de Rugy, 30 ans. 30 ans, ça fait 30 ans que les Verts fêtent 30 années de politique, et depuis 30 ans, vous êtes toujours à 4-5% dans les élections. Mais non, mais, pardon, mais vous n'avez pas l'air de beaucoup évoluer. Pas à toutes les élections. Non, pas à toutes, de temps en temps, vous avez un grand leader qui vous permet de passer à 10, et puis vous retombez très vite. Aujourd'hui, vous avez perdu tous vos leaders, donc ils se sont tous éparpillés dans la nature. Il y a 30 ans, je n'étais pas à l'Assemblée fondatrice des Verts, parce que j'avais 10 ans. Mais, ceci dit, j'imagine, un instant, ce qu'on aurait dit au Vert de l'époque, qui était d'ailleurs 5 fois moins qu'aujourd'hui quand même, si on leur avait dit, dans 30 ans, on sera au gouvernement, on aura un groupe à l'Assemblée nationale, un groupe au Sénat, on sera en train, à la veille, de la fermeture d'une centrale nucléaire, alors qu'à l'époque, le parc nucléaire français explosait, ça poussait comme des champignons, si j'ose dire, partout en France, ces centrales nucléaires. Je pense que personne, même les Verts, n'y aurait pas cru. Et vous-même, je ne sais pas si à l'époque, vous étiez déjà journaliste et intervieweur, vous auriez dit, non, là, c'est pas sérieux. J'étais dans le sport. Le monde change, heureusement, parfois en positif, parfois en négatif. Il y a des choses qui étaient déjà des problèmes qu'on avait déjà à l'époque, d'autres qui ont émergé depuis, même dans d'autres sujets, sur les sujets de société. Les Verts ont toujours été pour la modernisation de la société. Sur la parité, on a été à la pointe. Sur le mariage homosexuel, on a été à la pointe. Il y a 30 ans, si on a dit, ces réformes, elles sont faites. Sur la dépénalisation du cannabis, vous êtes à la pointe. Oui, ça, ça n'a pas beaucoup progressé. Mais oui, non, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais vous avez vu que même Barack Obama en parle. Oui, non, mais je sais, on a fait amusant à ça. Ils ont compris que la criminalité qui était liée à ça, il fallait en finir. Ça, c'est une question, pour moi, de sécurité. De sécurité, bon. Et c'est autre chose. François de Rugy, qu'est-ce que vous attendez maintenant du président de la République, dans les semaines qui viennent ? Au-delà de vos accords électoraux ? Non, non, moi, là, je pense qu'il y a quand même eu un tournant. On va parler de FIRA, etc. Mais depuis ses voeux du 31 décembre, il y a quatre chantiers qui sont clairement énoncés. Le pacte avec les entreprises, la réforme fiscale, la décentralisation et la transition énergétique. Et moi, je souhaite que ces quatre chantiers, en 2014, on s'y tienne. Qu'on ne louvoie pas, qu'on ne change pas et qu'on les mène à bien. Je sais que le Premier ministre, il est prêt à le faire. C'est quelqu'un, je le connais bien, Jean-Marc Ayrault, pour avoir été son adjoint à Nantes. C'est quelqu'un de tenace, de persévérant. Il ne fait pas d'effet de manche. Et sur ces chantiers-là, si on s'y tient, on aura des résultats. Et c'est ce que les Français attendent. C'est quelqu'un. – Sous-titrage FR 2021